Fonction linéaire Le procédé de calcul qui à tout nombre x fait correspondre le produit de x par a s'appelle fonction linéaire de coefficient a. La fonction f prend x et lui associe la valeur ax. Ce que l'on peut noter également, f de x entre parenthèses est égal à ax. f entre parenthèses x se lit donc f de x. Une fonction linéaire s'écrira donc toujours sous la forme f de x égale ax avec ce petit coefficient a qui est appelé coefficient linéaire. Ce coefficient linéaire est un nombre que l'on retrouve dans les tableaux de proportionnalité liés à la fonction f, comme c'est le cas juste dessous. Ce coefficient linéaire permet donc de passer de la première ligne à la deuxième dans un tableau de proportionnalité. C'est donc aussi ce que l'on appelle un coefficient de proportionnalité. Une fonction linéaire est donc toujours associée à une situation de proportionnalité. Et la représentation graphique d'une fonction linéaire dans un repère est donc une droite. Et pas n'importe quelle droite, elle passe forcément par zéro. Donc pour repérer dans un repère une fonction linéaire, il faut repérer une droite qui passe par zéro. Voyons sur un exemple la fonction f de x égale 4x. C'est une fonction linéaire de coefficient a qui est égale à 4. Ce coefficient a, qui est le coefficient de linéarité de la fonction f, est aussi le coefficient de proportionnalité du tableau qui est associé à la fonction. Et donc qui permet de calculer en particulier les images de différents nombres. Donc pour calculer par exemple l'image de moins 1, on a fait f de moins 1 égale 4x moins 1 et on trouve donc moins 4. De même pour zéro, f de zéro vaut zéro et f de 1 est égal à 4 fois 1, est donc égal à 4. Si on veut tracer sa représentation graphique dans un repère, on obtient donc une droite qui passe par zéro. Et ce coefficient de proportionnalité, qui est également le coefficient de linéarité de la fonction, se retrouve également graphiquement. Puisque lorsqu'on se déplace de 1 unité vers la droite sur l'axe des abscisses, on remonte de 4 unités vers le haut pour retomber sur la droite. C'est ce que l'on appellera le coefficient directeur de la représentation graphique de la fonction linéaire. Voyons ça sur un autre exemple. G de x égale moins 3x, c'est une fonction linéaire de coefficient a égale à moins 3. Ce coefficient de linéarité a qui est égal à moins 3 se retrouve dans le tableau de proportionnalité. Il permet donc de calculer l'image de moins 1 en faisant g de moins 1 qui est donc égal à moins 3 fois moins 1, qui est donc égal à 3. De même, on obtient que g de 0 égale 0 et que g de 1 égale moins 3. On représente la fonction g dans un repère. Il s'agit donc d'une droite qui passe par zéro. En étant sur la droite, si on se déplace de 1 unité vers la droite, pour retomber sur la droite des g, il faudra descendre de 3 unités vers le bas. Et on retrouve donc ici le coefficient directeur a qui vaut moins 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo !